J'espère que vous me pardonnerez parce que je vois que c'est affiché donc comme perspective, mais est-ce que vous voulez bien accepter que ces perspectives soient rétro-perspectives ? C'est-à-dire que ce que je compte faire c'est rappeler assez sommairement comment en France l'intérêt public du point de vue de l'art et du point de vue de l'histoire a été reconnu pour un certain nombre d'éléments du patrimoine ferroviaire et cela depuis les années 1920. C'est-à-dire un survol de comment officiellement on est venu à reconnaître l'intérêt historique ou artistique d'un certain nombre d'éléments dont, alors je donne les chiffres en bas, au total 128 monuments ferroviaires qui sont protégés et parmi ces 128 monuments, 61 gares, les autres monuments étant bien évidemment des viaducs, des rotondes, des tunnels, etc. Donc c'est un petit rappel de ce processus de patrimonialisation. Simplement un mot sur le chiffre de 128 monuments ferroviaires, parfois c'est un peu difficile à comptabiliser combien de monuments historiques un monument peut cumuler plusieurs arrêtés de protection ou un seul arrêté de protection peut aligner plusieurs éléments ferroviaires. Ce n'est pas du tout une science exacte, nous allons le voir. Simplement pour rappeler également que sur le site de Rail et Histoire, vous avez des détails un peu plus développés sur ces différents éléments ferroviaires qui sont protégés. Comme vous le voyez également, ces éléments se trouvent dans toutes les régions françaises, c'est les anciennes régions, sauf justement Guadeloupe, Martinique et Guyane, mais par ailleurs, les anciennes régions qui vont encore diriger un peu ma réflexion, il y a une répartition importante sur le territoire national. Je commence par cette photo sépia, je m'excuse pour le directeur d'Austerlitz qui ne voulait pas des photos sépia, mais c'est dans le dossier de protection MH du premier monument ferroviaire qui a été protégé en France, qui est le tunnel du mont Fréjus. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on l'a protégé, on l'a inscrit en 1926, et lorsqu'on l'a inscrit, on s'attendait déjà à ce que ce monument disparaît par les mouvements de la montagne. Cette entrée du tunnel, qu'on voit mieux ici dans une carte postale d'époque, on s'attendait à sa disparition. In fine, en 1977, on a déplacé ce monument, pierre par pierre. C'est un monument qui commémore le percement de ce tunnel entre 1857 et 1871. Ce monument-là se trouve déplacé avec, en outre, une locomotive qu'on a trouvée en Italie, qu'on a rachetée pour mettre devant le monument. Donc voilà, c'est un petit peu déjà une entrée en matière comme quoi cette histoire de protection des monuments ferroviaires, l'après-protection est quelque chose qui est loin d'être certain. C'est le cas de la deuxième protection, historiquement parlant, qui est intervenue en 1938 pour cette gare qui est l'ancienne gare de Lyon-Saint-Étienne, qu'on a voulu protéger en 1938 pour commémorer un tout petit peu l'importance de ces premières lignes ferroviaires entre Saint-Étienne et Lyon. En revanche, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1954, on a estimé finalement que c'était une gare d'une architecture assez médiocre, d'un intérêt historique assez secondaire, je cite, et qu'on pourrait très bien la faire disparaître pour construire ce qu'on voulait construire à l'époque. C'était une gare routière. Et donc ce monument-là a bel et bien disparu, comme quoi la protection au titre des monuments historiques n'est pas une garantie nécessairement fiable de survie. Il faut attendre ensuite les années 1960 pour voir de nouvelles protections ferroviaires dans le cadre, je les ai appelés la liste d'André Malraux. Lorsqu'André Malraux devient donc ministre de la Culture, il est conscient, poussé un peu par le lobby des amis de Corbusier ou de Perret, il est conscient que les listes des monuments protégés sont trop faibles en monuments modernes, entendu depuis les années 1850, et donc il lance une campagne de rattrapage en quelque sorte pour protéger un certain nombre de monuments modernes. Essentiellement, il va s'agir de monuments de l'art nouveau, des architectes comme Hector Guimard, notamment l'école de Nancy, et également les grands noms canoniques du mouvement moderne comme Le Corbusier, Perret, Malley-Stevens, etc. Mais dans le lot, il y a également un grand ingénieur, bien évidemment Gustave Eiffel. Gustave Eiffel, donc le viaduc de Garabie à gauche, et deux autres viaducs, Neuville et Roussa, qui sont protégés à la même époque. Et donc voilà, ça c'est une entrée en matière de par les infrastructures plutôt que par les gares. Et la première gare à être protégée en France, qu'on peut toujours visiter aujourd'hui, celle de Lyon ayant disparu, est en fait un buffet de gares. C'est le buffet de la gare de Lyon qu'on a protégé, qu'on a classé parmi les monuments historiques en 1972. Je précise ici que je ne vais pas distinguer entre l'inscription et le classement, qui sont les deux niveaux de protection au titre des monuments historiques. Les deux types de mesures ont pour objectif de préserver le patrimoine pour la postérité, et les nuances administratives entre les deux, on n'a peut-être pas besoin de s'attarder là-dessus. Donc classé parmi les monuments historiques, c'est quelque chose qui figure sur la carte du restaurant, le train bleu, vous connaissez, qui figure sur l'addition aussi. Et puis donc classé effectivement, non pas pour son intérêt ferroviaire proprement dit, mais pour son décor absolument extraordinaire. Le décor qui date de 1901, c'est le buffet de la gare de Lyon, qui est construit bien évidemment pour l'exposition de 1900, mais ça me plaît toujours, c'est inauguré en 1901, ils ont pris du retard. Et donc ce qui est intéressant aussi, c'est une représentation des destinations desservies par la compagnie PLM à cette époque-là. Les moyens de transport sont intéressants en passant, et on voit donc dans ce qu'on appelle le salon algérien, un paquebot qui quitte le port d'Alger. Et on voit à droite sur les berges de l'Isère, à Grenoble, on voit quelqu'un avec une bicyclette, mais bien évidemment on ne voit pas la grande nouveauté de la mobilité de cette époque 1900, à savoir la voiture automobile. On protège également en 1973, d'abord par une inscription et par la suite, par le classement, cette gare d'Orsay, gare d'Orsay qu'on a sauvegardée et protégée, on l'a bien dit à l'époque, un peu comme gage de réparation pour la disparition des Halles de Baltard, qui est intervenue pendant l'été 1972. L'Halle de Baltard, contre la démolition desquelles la commission supérieure des monuments historiques s'était insurgée, a néanmoins disparu, et donc on a voulu sauvegarder cette grande gare parisienne, la gare d'Orsay, qui a sauvé à cette occasion, transformé, comme vous le savez, en musée d'histoire de l'art du 19e siècle, et qu'on peut visiter aujourd'hui, peut-être certains touristes américains peuvent le visiter sans se rendre compte qu'il s'agit d'une ancienne gare. On n'a pas, par exemple, préservé une des locomotives caractéristiques qui amenait les trains depuis la gare d'Orsay jusqu'à Orsay. Et donc, toujours, dans ce mouvement de réparation pour la perte de Halles de Baltard, il y a une autre liste, une liste de 300 monuments, cette fois-ci, 300 monuments modernes, dus au ministre Michel Guy, et où, encore une fois, on trouve ces mêmes noms de l'architecture moderne, les Stevens, le Corbusier, etc., on trouve de l'architecture de l'art nouveau aussi, mais aussi, on trouve un certain nombre de monuments ferroviaires, dont, et encore une fois, c'est intéressant, un viaduc, un viaduc ferroviaire dans la ville de Morlaix, on le voit ici en construction en 1862, et le début de la protection d'un certain nombre de gares. Donc, les gares, alors, toute cette histoire, vous le sentez peut-être, c'est en fonction un tout petit peu, non pas de l'érudition ferroviaire en marche, mais plutôt en histoire de l'évolution de l'histoire de l'architecture, et donc, c'est avec cette liste de protection, dans les années 1970, qu'on va protéger la gare du Nord, la gare du Nord, je cite l'arrêté de protection, dans ses parties dues à Hittorf, donc on n'a pas protégé le parking multistory qui existait à l'époque, et on a protégé un certain nombre de gares en fonction d'une architecture, je ne dirais pas pittoresque, mais à Vitré, néo-gothique, et puis à Néris-les-Bains, une ancienne gare, là, c'est une gare qui était déjà désaffectée, un peu art déco comme esprit, une gare, donc, qu'on a protégée dans cette liste de 1975, avec, toujours dans l'histoire de l'architecture, la gare de Rouen, une architecture, à nouveau, un peu tardif, la gare de Metz, donc, la grande gare de l'époque allemande, et puis à Limoges, la gare des Bénédictins, qu'on est toujours un peu surpris de savoir, date des années 1920. Donc voilà un peu cette grande campagne de protection dans les années 1975. Il y a ensuite quelques protections, disons, individuelles, un peu en fonction des demandes sociales, en fonction des campagnes ou des campagnes de sauvegarde qui surgissent, comme, par exemple, sauver la gare de Pierrefond, encore une fois, une ancienne gare, une gare, donc, de la ville de Bellégiature du Second Empire. Donc, on a conservé cette gare qui a été transformée, vous voyez, les quais et les rails ont disparu, transformée, donc, en logement. On revient, là, à Paris, où on protège, enfin, la gare Saint-Lazare. La gare Saint-Lazare, avec ses différentes couches patrimoniales qui remontent, comme on le sait, jusqu'aux années 1847. On protège, nommément, dans cette arrêtée de protection. La salle n'est pas perdue, qu'on voit en bas à gauche, dans une photo des années 1880. Et on protège, dans la même arrêtée, le salon, le hall salon de la gare, de l'hôtel de la gare, l'hôtel Terminus, qu'on voit toujours dans sa splendeur actuelle, assez facile à visiter. Donc, voilà, une protection isolée de la gare Saint-Lazare. Autre protection, voilà, c'est la gare des Cotterêts. C'était vraiment, ça fait très, il était une fois dans les Pyrénées. Donc, c'est une gare ferroviaire qui, aujourd'hui, est encore en usage comme gare routier, une gare des quarts. On protège également, alors là, c'est la gare des Bretaux à Lyon, qu'on protège à une époque, justement, où le TGV commence à modifier un peu nos attitudes à l'égard des gares ferroviaires. C'est une gare qui a été désaffectée après la mise en activité de la gare par Dieu, pour le TGV. Et donc, cette gare-là, qui a été classée moniement historique, pour être transformée, je crois qu'il y a un restaurant, une brasserie, une salle de vente, qui est là-dedans aujourd'hui, on l'a protégée, mais sans protéger, par la même occasion, la halle métallique derrière, qui gênait, en quelque sorte. On arrive au début des années 1980, où, comme je l'ai dit, il y a une nouvelle réflexion sur la place de la gare en ville, la place de la gare à la campagne, avec l'arrivée de la grande vitesse. Et puis, il y a une nouvelle réflexion sur qu'est-ce que c'est que notre patrimoine. Nous sommes donc au début des années 1980, on a un nouveau gouvernement de François Mitterrand, un nouveau ministre Jacques Lang, et il y a une conscience que les listes du patrimoine protégé en France ne sont peut-être pas aussi représentatives de l'histoire du pays qu'elles pourraient l'être. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'époque des nouveaux patrimoines. Les nouveaux patrimoines, par exemple, bien évidemment, le patrimoine de l'industrie, mais aussi le petit patrimoine des commerces parisiens, des boulangeries, des restaurants, le patrimoine des cinémas aussi, et puis le patrimoine ferroviaire. Alors, c'est une époque, justement, où le ministre des Transports, Charles Wittermann, et le ministre de la Culture, Jacques Lang, signe des accords pour le développement culturel, justement, des gares. C'est l'époque où, à la gare d'Austerlitz, on va inviter le peintre Adami de faire ses fresques, où on va construire devant la gare Saint-Lazare ses empilements d'horloges et de valises. C'est Armand, le sculpteur. Et donc, il y a déjà cette tentative et une tentative d'avoir une démarche un peu cohérente sur la protection du patrimoine ferroviaire. Et donc, il y a un inspecteur des monuments estriques, Jean-Claude Aura, Jean-Louis Aura, qui va, avec des consultations de ses différents collègues dans les régions, constitué une liste d'éléments ferroviaires qui pourraient bénéficier d'une mesure de protection. Et donc, cette liste, environ 80 sites au total, sont discutées par la Commission supérieure des monuments historiques en 1984 et donnent lieu à toute une série de protections. Alors, les 80 ne passent pas et il y a une réflexion sur les critères. Mais l'un des critères importants, c'est l'accord du propriétaire, l'accord de la SNCF. Et l'accord de la SNCF n'est pas acquis à l'époque pour des gares dont la désaffectation est déjà envisagée. Vous voyez, alors, M. Aura propose, par exemple, une mesure de protection pour la gare de Montoir au titre de, en quelque sorte, de lieu de mémoire, un lieu de mémoire, donc, de la dernière guerre, le lieu où, justement, Pétain et Hitler se sont rencontrés au début de la guerre. Et Montoir, donc, c'est une gare qui a une place dans l'histoire tragique de la France, mais la SNCF annonce cette gare-là sur une ligne qui n'est pas très desservie. On va désaffecter cette ligne, donc on ne veut pas de cette protection-là. Donc, on protège, en 1984, une sélection d'éléments ferroviaires avec le feu vert de la SNCF, c'est-à-dire des monuments qu'on peut protéger et pas nécessairement les monuments qu'on aurait dû protéger. Il y a toujours ce débat dans la protection des monuments de qu'est-ce qui va se passer après si on n'a pas de projet, s'il n'y a pas de méthode d'interprétation déjà envisagée, on va avoir des ruines sur les mains, et donc, la protection MH est un peu craintive devant ces risques. Mais il y a, malgré tout, donc, une importante série de protections ferroviaires en 1984, à savoir, au total, donc, il y a 17 gares, une douzaine de viaducs, il y a 4 rotondes, il y a 3 têtes de tunnels, 2 funiculaires et un château d'eau et une maison de garde barrière. Il ne faut pas oublier, on en a parlé tout à l'heure, qu'il y a, en dehors de la nouveauté de la réflexion autour de la grande vitesse, il y a un certain effervescence autour des études ferroviaires, et notamment le temps des gares, cette exposition à Beaubourg qu'on a citée, qui a beaucoup fait pour mettre l'histoire ferroviaire et l'histoire de ces lieux qui sont les gares devant le public. Et donc, on va protéger, alors là, je montre simplement une sélection des gares qui ont été protégées en 1984, Colmar, Strasbourg, avec, en bas, vous voyez ce que Strasbourg est devenu, donc, aujourd'hui, depuis son encapsulation, je ne sais pas trop bien comment dire, mais à l'intérieur, la façade de la gare est toujours là. On a protégé à Bordeaux, et non sans mal, parce que c'était une gare désaffectée, où il y avait des incendies, des problèmes, cette gare, donc, de Bordeaux-Bastide, qu'on le voit très bien dans la gravure, dans la photo ancienne, est une gare qui est plus ou moins une copie conforme de la gare de l'Est, et qui, aujourd'hui, j'étais à Bordeaux il y a quelques semaines, est, aujourd'hui, transformée en salle de cinéma multiplexe. On protège, toujours à Bordeaux, la gare de Saint-Jean, c'est un peu parce qu'on avait la halle de la gare Saint-Jean de Bordeaux qu'on a pu dire, la gare des Brotteaux, il n'y a pas besoin de garder la halle, donc la gare de Saint-Jean, cette halle magnifique, actuellement, en cours de réhabilitation, la gare de Tours, Tours de Lalou, et puis les gares plus modestes, Saint-Celaire-Ouvray, où est-il naît, gare d'Auxonne, donc, toujours dans cette liste des protections de 1984. Des grandes gares, des grandes villes, Toulouse, la gare de l'Est, dans le nord, Pas-de-Calais, les gares de Tourcoing, pardon, excusez-moi, je vais trop vite, là, les gares de Tourcoing et de Saint-Omer, la gare de Lens, la gare de Lens, c'est une gare d'Urbain Casson, et c'est une gare, également, avec, alors, on ne le voit pas trop bien, mais avec un décor, un décor de mosaïque qui évoque l'histoire ferroviaire et, surtout, l'histoire minière, avec de très beaux éléments qui sont intégrés dans le décor de cette gare de Lens dès l'origine, dans les années 1920. Encore des gares, on pourrait les caractériser un tout petit peu de pittoresques, en fait, c'est la gare d'Abeville, qui date des années 1850, ou la gare de Rochefort, Rochefort-sur-Mer. Et pour quitter, simplement, rapidement, ces gares protégées en 84, une dernière protection, en 1984, c'est la rotonde d'Avignon, la rotonde ferroviaire. C'est le seul monument à cette époque-là dont la SNCF est maître d'ouvrage. C'est-à-dire que c'est une rotonde construite en 1946, au lendemain de la Grande Guerre, conçue par l'ingénieur Bernard Lafaye, comme modèle pour remplacer toute une série de rotondes, de remises ferroviaires. J'allais visiter il n'y a pas très longtemps, j'y rentrais, j'étais en voiture, et puis j'arrive, je dis, est-ce que je pourrais éventuellement faire des photos, parce que c'est une rotonde en pleine activité, et on me dit, oui, oui, venez, venez, on va vous donner une veste de visibilité, et puis venez, parce que, vous savez, cette rotonde, elle est classément historique. Bref, il y avait une conscience sur place de l'importance de cette rotonde qui est assez surprenante, mais qui n'est pas surprenante dans ces lieux parisiens de gare et connexion, où l'importance, l'attachement du public et des agents à l'importance de ce patrimoine ferroviaire, mais sur place, à Avignon, c'est quelque chose qui est partagé aussi. Depuis, alors, il y a quelque chose, juste une petite citation que j'ai envie de sortir, c'est à la fin de cette campagne, en 1984, le directeur des patrimoines il s'appelait Jean-Pierre Weiss, c'est un directeur des patrimoines un peu différent des autres parce qu'il avait une formation d'ingénieur polytechnicien, et la plupart des directeurs des patrimoines de nos jours, quand ils ne sont pas en art, que ce sont des historiens de l'art, mais Jean-Pierre Weiss, donc, qui avait cette sensibilité, on pense au patrimoine industriel et au patrimoine ferroviaire, il a quand même dit, en janvier 1985, que je considère que la campagne qui vient de s'achever a conduit à la protection des éléments les plus intéressants de ce type de patrimoine actuellement et que, sauf exception éventuelle, il n'y a pas lieu de conférer à d'autres constructions du même type les caractéristiques juridiques qui découlent de la loi de 1913. C'est-à-dire qu'ils pensaient qu'ils pensaient qu'on avait vu, on avait déjà vu en 1984, le patrimoine ferroviaire. C'est pour moi une réflexion assez étonnante de la part d'un directeur du patrimoine où on sait à quel point nos définitions de patrimoine sont en train d'évoluer en permanence. Et bien évidemment, depuis 1984, il y a eu d'autres protections de gares, mais dans des contextes différents, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de suite une campagne concertée sur le patrimoine des chemins de fer, mais il y a eu quand même des protections intéressantes. Bon nombre d'entre elles ont en quelque sorte des rattrapages pour des oublis dans la liste de 1984. Je pense notamment à une gare qui nous est chère, qui est l'actuelle gare d'enfer Rochereau, la gare du métro et du RER, mais qui est la plus ancienne gare parisienne, la tête de ligne, de cette ligne expérimentale de ligne de saut, est donc protégée en 1996. Pas trop loin, donc il y a, je crois que Karen était rapporteur de ce dossier, je me dis, non ? Toujours est-il que c'est une gare dont on a reconnu l'intérêt, dont on a reconnu surtout l'intérêt de cette halle qui date de 1869 avec des charpentes, des fermes type Polonceau d'une envergure importante. Donc, on protège un certain nombre de gares parisiennes, ce qui fait qu'aujourd'hui, à l'exception des gares de la Petite Ceinture et à l'exception de la gare de Montparnasse, toutes les grandes gares parisiennes sont protégées au titre des monuments historiques. On protège aussi, alors là, c'est un rattrapage par rapport à l'histoire de l'architecture moderne, c'est la gare de Versailles-Chantier avec notamment une intervention de Roger-Henri Expert et on protège également, ça c'est les sensibilités un peu de l'époque, une des sensibilités des historiens comme Maurice Cullot qui remettent en valeur l'architecture néo-régionaliste qui est un mouvement qui est anti-moderne à certains égards, donc la gare de Deauville, Trouville-Deauville, la gare de Philippot des années 1930, Philippot, il était le gendre de Dautry ou son neveu, enfin bref, une gare néo-normande, sans lice, donc on a cité son nom, Gustave von Denstock, la gare de Saint-Quentin, notamment, alors je pense que ce n'est toujours pas ouvert au public, mais avec un buffet de la gare, et ça faisait partie de la protection, avec un traitement mosaïque par Auguste Labouret, donc qui est nommément compris dans la mesure de protection. Et la toute dernière gare protégée en ordre historique, donc classée en 2015, je remercie Marie-Noël pour cette information, c'est la gare de Belfort, là encore une fois, une gare urbaine des années 1930, mais qui est, comment dirais-je, dans le rôle à être modifié par l'arrivée à Belfort du TGV. Donc, les gares qui ont été protégées depuis 1984, c'est dans le cadre d'autres contextes, d'autres campagnes de protection, des campagnes de protection, par exemple, sur la villégiature, sur la villégiature balnéaire, ce qui donne lieu à la protection de Vittel et plus loin de Contrexéville. Et puis également, vous savez que le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais a été inscrit sur les listes du patrimoine de l'UNESCO en 2012, et dans le cadre de cette protection-là, on a protégé en amont, au préalable, un grand nombre d'éléments qui relevaient du patrimoine minier, dont la gare de Fuencioresco, qui est une gare liée à l'extraction du charbon. Alors, il y a une dernière catégorie qui n'existait pas, je l'ai expliqué pour Montoir, qui n'existait pas en 1984, c'est la catégorie lieu de mémoire. Et donc, un certain nombre de protections récentes ce sont des lieux liés très souvent à des mémoires, les mémoires les plus douloureuses, on ne parle pas de Perpignan pour les souvenirs de Dali et ses notions de géographie, mais on parle de l'ancienne gare de la grande ceinture de Bobigny, qui est maintenant un lieu de mémoire lié à l'histoire de la Shoah, et à la gare de Boredans, en Tarn-et-Garonne, qui est liée à l'arrivée en France des armées des troupes espagnoles en chemin vers les camps de concentration ou vers les camps d'internement en 1939. Donc, une gare, je ne dirais pas sans intérêt architectural, parce que je ne me permettrais pas, mais une gare d'un intérêt architectural relativement modeste, très simple, mais la gare, donc, un porteur de lieux, un porteur de mémoire. quelques mots pour conclure, c'est donc la protection au titre des monuments historiques ne garantit absolument pas la pérennité du monument, ne fait pas qu'une gare résiste à l'incendie et ne fait pas non plus qu'une gare résiste à la déshérence, à l'absence d'intérêt. La gare, donc, de juste l'iche qui était construite pour le champ de mars et qui était transférée à Annières en 1900 est dans cet état d'abandon malgré une mesure de protection au titre des monuments historiques en 1985. L'autre mot de conclusion, c'est que, bon, je ne veux pas vous donner l'impression, évidemment, que la protection au titre des monuments historiques, c'est la seule manière de protéger le patrimoine ferroviaire. Je dirais que, dans un certain sens, la meilleure manière de sauvegarder le patrimoine ferroviaire, on le voit très bien dans les gares parisiennes, c'est la continuité de leur usage, la continuité aussi d'un usage dont l'appréciation est partagée par le public. Et donc, il y a d'autres formes de sauvegarde et l'appréciation est sans doute la plus importante. Le dernier point, c'est sur les pourcentages. Donc, j'ai parlé de 120 éléments du patrimoine ferroviaire protégés. Ça, c'est sur un total de monuments historiques en France qui sont un total de 44 000 monuments. Et bien évidemment, c'est un infime pourcentage du nombre de gares ferroviaires qui ont pu exister en France, 8 000 depuis une information ou 3 000, on a cité le chiffre, encore en usage aujourd'hui. Voilà, c'est sur ces quelques chiffres que je vous remercie de votre attention. applaudissements Merci Paul Smith, merci beaucoup pour cette intervention. J'ai énormément découvert Degas, j'en connaissais une toute petite partie et je crois que vous nous avez révélé un magnifique catalogue de styles et de types. Merci encore, cette présentation vient clore une journée je crois relativement riche, relativement intense. Merci à vous tous, c'était la troisième session du séminaire sur les innovations, je crois qu'on a parlé d'innovation aujourd'hui à travers tous ces exemples et que nous avons touché des thématiques larges autour de l'art, de la créativité, du patrimoine, des oeuvres, du territoire, des initiatives culturelles. Alors autour de ces objets, vous retrouverez prochainement sur le site de la Chaire Gare les présentations que les auteurs accepteront de diffuser bien sûr. Nous les mettrons sur le site de la Chaire et également sur le site du PUCA. Nous vous mettrons aussi à disposition les captations vidéo session par session ainsi qu'un résumé, si vous voulez, des interventions avec les meilleurs moments de manière à ce que vous ayez quelque chose de plus utilisable peut-être, si vous le souhaitez, dans le cadre de présentations de cours ou autres. Il me reste à vous remercier du fond du cœur. J'étais avec Gare et connexion tout à l'heure lorsque je me suis absentée et les uns et les autres avaient souligné l'intérêt que représentait pour eux ce mélange de vision, ce mélange de sensibilité, de compétences également sur lequel reposait ce séminaire, le pari de ce séminaire. Moi je fais effectivement le constat que ce type de séminaire qui était un pari complet, puisqu'on sortait de séminaires doctoraux, très interne finalement au monde académique, ce pari a marché parce que les questions, les brassages, les hybridations, les échanges ont été extrêmement enrichis. Ils ont apporté aux thématiques sur lesquelles nous étions en train de travailler et ils ont enrichi les visions des uns et des autres et donc c'était l'objectif. Merci Paul Smith, merci Karen, merci Jean-Baptiste, à tous ces animateurs aussi qui nous ont permis de faire vivre ces sessions. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501